Les dieux l'aimaient beaucoup. Il émignait leur festin à l'Olympe. Il lui permettait d'écouter leurs discours. Et avec eux, il avait le droit de manger de la boisie et de boire du nectar, qui était pourtant la nourriture des immortels. D'ailleurs, à grègue ancien, le mot « nectar », ça vient du mot « nec », qui veut dire « l'amour », et « tar » qui signifie « surmontant ». Pourtant, quand d'âme n'était qu'un mortel, comme pour tous les humains, le fil de sa vie était dans les mains de trois moires. Clotho l'avait filé, la caississe le tirait, et à propos, se pouvait le couper en tout moment. Mais tant, à force, le passé du temps parmi les dieux. Ne pensez pas du tout à l'amour. Je pensais pouvoir te faire confiance. Je m'investis beaucoup d'argent, et mes actions se sont cassées la gueule. Ah bah tu sais qu'à cause de toi, l'économie des autres pays de la zone euro est en péril, hein ? Ah bah t'as gagné ! Maintenant tout le monde s'occupe de toi. Même la Chine et les États-Unis. Tu sais ce que c'est que 11 millions de Grecs ? 11 millions de Grecs, c'est les ouvriers d'une seule usine chinoise. 11 millions de Grecs, c'est un cas ! Ah pourtant, tu font l'air toute l'économie européenne, hein ? T'as tout croit que t'es seule en Europe ? Mon président s'occupe de vous tout le temps en ce moment, mais tu sais, moi aussi j'ai des problèmes. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux attirer l'attention ? Tu veux consacrer de toi ?